Ce midi je voudrais commencer par cette terrible nouvelle selon le magazine américain d'investigation et d'enquête Closer que je liste chaque semaine Laetitia Aldès serait ruinée Oui apparemment Johnny n'a pas seulement déshérité son fils, il a aussi déshérité son fisc Oh, il devrait rien, oh à peine 38 millions Du coup pour rentrer un peu d'argent, Laetitia a eu l'idée d'organiser une grande exposition avec plein d'objets Ayant appartenu au taulier, des guitares, des vêtements, sa hanche en plastique, des bouteilles de whisky, un pneu crevé de Harley Elle annonce aussi un disque, un pot attitude, avec des versions inédites de Johnny comme Oh Marie, si tu savais, wow, les mensualités que je leur devais, wow, j'oublierai le pognon Wow, de mille façons, je te promets de vendre Marne la coquette, ou la maison de Saint-Barthes, si tu trouves ça plus chouette Wow, on a hâte d'entendre tout ça Bon, alors 38 millions d'euros, c'est tout de même une sacrée somme Alors comment va faire Laetitia, étant en droit de se demander ? Bah comme beaucoup de parents vietnamiens, elle va devoir mettre ses filles au boulot En même temps, bon, c'est pas de sa faute la pauvre Quand Laetitia disait à Johnny, mais il faut payer l'impôt sur le revenu, m'amour Lui répondait, bah non, on n'est pas parti, donc on n'est pas revenu Donc on n'a pas à payer Là-dessus, il n'avait pas tort Alors, Jean-Baptiste Guégan, l'imitateur Leader Price de Johnny précise Mais attention, je suis le jumeau vocal de Johnny, pas le jumeau fiscal C'est toujours intéressant Sinon, Elisabeth Borne a confirmé hier deux mauvaises nouvelles La première, tiens, écoutons-la Oui, tati congélée, à chaque fois qu'elle parle, elle jette un froid, comme d'habitude Bon alors, donc là, elle dit que le paquet de cigarettes augmentera de 70 centimes au 1er novembre Et vous voyez, le tabattu, l'augmenter le jour de la fête des morts et les raccords Alors avant, celui qui avait les dents, les dents jaunes et les doigts jaunes, c'était le prolo qui fumait Là, à 12 euros le paquet, avoir le cancer des poumons sera désormais un signe intérieur de richesse Franchement, à 12 euros la fumée, tu ne vas pas la recracher Bah, qu'est-ce que tu fais ? Je profite ! Oui On n'est pas à l'abri que tati congélo viennent nous chanter J'ai du bon tabac dans ma tabatière Mais à ce prix-là, tu n'en as pas Et la deuxième nouvelle Ah oui Ah oui, il faudra cet hiver se chauffer à 19 degrés Putain, ça y est, voilà qu'elle est devenue chauffagiste, l'autre Mais comment elle fera pour vérifier, elle, est-ce qu'elle compte passer chez chacun de nous avec un thermomètre ? Quels seront les créneaux pour le petit pipi du matin ? Si on y va tous à la même heure, ne risque-t-on pas le blackout ? Écoutez, je ne sais pas si on passera l'hiver, mais ça va être long Je ne sais pas si on passera l'hiver, mais ça va être long